Calcule le quotient et le reste par la division euclidienne. Nous préparons cette division comme ceci et nous veillons à ce que les deux polynômes soient ordonnés dans l'ordre décroissant des exposants. Ici, nous avons bien 3, 2, 1, 0 et ici, 1, 0. Nous nous posons la question par quoi faut-il multiplier le 2x pour arriver à 2x³ ? Il faut multiplier par x². Effectuons cette multiplication. x² fois 2x plus 1 ça donne 2x³ plus x². Une fois qu'on a trouvé le produit qui est écrit là il faut opposer tous les termes hop, c'est fait et ensuite il faut additionner. Les deux premiers termes doivent toujours disparaître sinon on a mal travaillé là. Et nous additionnons ces deux polynômes Ainsi, nous obtenons 4x² plus 8x plus 5. Tant que le degré de ce polynôme-là n'est pas strictement plus petit que le degré du diviseur il faut continuer. Donc maintenant, encore une fois par quoi faut-il multiplier 2x pour arriver à 4x² ? Il faut multiplier par 2x. Effectuons cette multiplication. 2x fois 2x plus 1 ça fait 4x² plus 2x. Une fois qu'on a trouvé ce produit qui est écrit là il faut opposer tous les termes c'est fait et ensuite on additionne les deux polynômes. Encore une fois ces deux premiers termes doivent disparaître leur somme est bien nulle sinon on a mal travaillé là. Il reste à additionner ces deux polynômes ce qui donne 6x plus 5. L'exposant de x n'est pas encore strictement plus petit que l'exposant de x dans le diviseur. Donc il faut continuer avec la même question par quoi faut-il multiplier 2x pour arriver à 6x ? Il faut multiplier par 3. 3 fois 2x plus 1 ça fait 6x plus 3. Une fois qu'on a trouvé ce produit il faut opposer tous les termes hop c'est fait et ensuite on additionne. Encore une fois les deux premiers termes doivent disparaître. Il reste à additionner 5 et moins 3 ce qui fait 2. De cette division euclidienne nous retenons que le dividende divisé par le diviseur est égal à ce quotient plus ce reste divisé par le diviseur. L'exercice est ainsi terminé. Merci. Merci. Merci.